Musique Nous voulons ensemble célébrer le roi des rois Je vous invite à retenir debout dans la présence de notre Dieu Et on va danser louer le Seigneur ensemble Pour ce dimanche bonheur Alléluia Que tu as mis dans mon cœur Alléluia Je veux te chanter Seigneur Alléluia Oui Jésus est mon Sauveur Alléluia 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 Pour ce dimanche bonheur et ce merveilleux jour Ton courage à bénir le Seigneur Et à clamer le nom du roi des rois Nous nous réjouissons de nous trouver dans sa présence Alléluia Que chaque jour, à chaque heure Alléluia Au moitié et ta demeure Alléluia Que ma vie soit une fleur Alléluia Un parfum pour toi Seigneur Alléluia Chante Alléluia Nous chantons Alléluia Alléluia Est-ce que tu peux y aimer de là où tu te trouves ? Alléluia Nous chantons Alléluia 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 Nous chantons Alléluia 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 Est-ce qu'il y a un peuple racheté en ce lieu ? Alléluia Alléluia Celui qui a dit que nous adorons ce que nous connaissons est celui qui a déchiré le voile Celui qui a dit nous adorons ce que nous connaissons est celui qui a tout accompli Il a tout accompli pour que toi aussi tu dises j'adore celui que je connais Et celui que nous adorons est celui qui a fait le ciel et la terre Il a fait la mer et ce qu'elle renferme Il a fait le ciel et ce qu'elle renferme Quand il ordonne la chose arrive Il amène à l'existence les choses qui n'existent pas Il est le Dieu qui a le dernier mot sur n'importe quelle situation Il est le Dieu qui donne la vie Il est le Dieu qui fait mourir Il est le Dieu qui parle et la chose arrive Il est le Dieu à qui même la mort ne peut résister Est-ce que tu peux acclamer ce véritable Dieu ? Oui, tu es au bon endroit parce que tu adores le véritable Dieu Alléluia Est-ce que tu peux pousser des cris de joie ? Des cris de célébration ? En l'honneur de ce Dieu vivant Oui, tu as un grand privilège parce que tu es dans le véritable Tu as un grand privilège parce que tu adores le Dieu d'Abraham Tu as un grand privilège parce que tu adores le Dieu d'Israël C'est pour cela que nous allons recommander ce moment au Seigneur Nous allons présenter nos cœurs, présenter nos vies Pour que notre adoration soit d'un parfum agréable au Seigneur Commence à prier pour ton cœur Commence à prier pour ce moment Pour que ce rendez-vous que Dieu t'a donné Soit un rendez-vous de bénédiction Parce qu'une heure dans ces pavilles vaut mieux que mille ailleurs La terre entière Bien qu'elle soit impressionnante N'est rien à côté de la grandeur de notre Dieu La mer Bien qu'elle soit impressionnante N'est rien à côté de la grandeur de notre Dieu L'univers entier Bien qu'il soit impressionnant N'est rien à côté de la grandeur de notre Dieu La Bible déclare que les cieux des cieux Ne peuvent le contenir C'est lui qui a le dernier mot sur n'importe quelle situation C'est lui qui a le dernier mot sur n'importe quel obstacle C'est lui qui a le dernier mot sur n'importe quel blocage Et c'est lui qui combat pour nous C'est lui qui combat pour nos familles C'est lui qui combat pour nos nations C'est pour cela qu'il est digne de nos acclamations Il est digne de nos célébrations Il est digne de nos louanges Il est digne que le peuple de Dieu Pousse pour lui en son honneur Des cris de joie Il est digne de nos louanges Oui Le plus grand miracle que Dieu opère chaque jour dans nos vies C'est le souffle de vie renouvelée Quand nous allons au travail Et que nous revenons C'est sa grâce Et nous sommes témoins de ses oeuvres Oui, chaque jour Mille tombent à nos côtés Dix mille à notre croix Et nous ne sommes pas atteints Parce que c'est lui qui nous arrache Du filet de l'oiseleur C'est lui qui est notre défenseur Il est notre bouclier Et parce qu'il est de notre côté Qui sera contre nous ? Alléluia Est-ce que quelqu'un a vu la puissance de Dieu ? Est-ce que quelqu'un a expérimenté la puissance de Dieu ? Est-ce que tout le long de cette semaine tu as vu la puissance de Dieu ? Au travail, est-ce que tu as vu la puissance de Dieu ? Au marché, est-ce que tu as vu la puissance de Dieu ? Dans ta famille, est-ce que tu as vu la puissance de Dieu ? Nous allons le confesser avec le groupe musical Alléluia Nous célébrons un Dieu puissant et victorieux Tout cela nous allons pousser les cris de joie Le Dieu du roi, le roi Alléluia Nous allons du Seigneur, nous avons vu la puissance Alléluia J'ai vu la puissance de Dieu ? J'ai vu la puissance de Dieu ? J'ai vu tout ce qu'il a fait pour moi ? Avoir étendu et à mes forces Il m'a fait passer de la mort A la vie, à la vie, à la vie éternelle A la vie, à la vie, à la vie éternelle J'ai vu, j'ai vu la puissance de Dieu ? J'ai vu tout ce qu'il a fait pour moi ? Aama et ton tué à mes forces Il m'a fait passer de la mort A la vie, à la vie, à la vie, à la vie, à la vie éternelle A la vie, à la vie, à la vie, à la vie éternelle J'ai vu la puissance de Dieu ? Alléluia J'ai vu tout ce qu'il a fait pour moi ? Avoir étendu et à mes forces Il m'a fait passer de la mort A la vie, à la vie, à la vie éternelle A la vie, à la vie, à la vie éternelle J'ai vu la puissance de Dieu ? J'ai vu la puissance de Dieu ? J'ai vu tout ce qu'il a fait pour moi ? Avoir étendu et à mes forces Il m'a fait passer de la mort A la vie, à la vie, à la vie, à la vie, à la vie éternelle A la vie, à la vie, à la vie, à la vie, à la vie éternelle Alléluia Tu m'as fait passer de la mort à la vie éternelle Pour cela, je veux te célébrer Je veux te rendre tout ton âge, Seigneur Alléluia J'ai vu les yeux grands ouverts J'ai vu le roi sur son trône J'ai vu les yeux grands ouverts Me disant de croire en son amour Puisqu'il vit, puisqu'il vit, je vivrai aussi Puisqu'il vit, puisqu'il vit, je vivrai aussi Puisque mon roi vit, puisqu'il vit, je vivrai aussi Puisqu'il vit, puisqu'il vit, je vivrai aussi Puisqu'il vit, puisqu'il vit, je vivrai aussi Tout le monde témoigne que tu es bon Oh, tu es bon, Jéhovah Tu es bon Tu es bon Et tout le monde témoigne que Tu es bon Tu es bon, Jéhovah Tu es bon Et tout le monde témoigne que tu es bon Tu es bon Tu es bon, Jéhovah Tu es bon Cette assemblée témoigne que Tu es bon Tu es bon Tu es bon, Jéhovah Tu es bon Ah, nous, on y va Si le Seigneur est bon Poudre, nous le Seigneur On y va On y va Et tout Ah, mon Dieu Tout le monde témoigne que Tu es bon Tu es bon, Jéhovah Tu es bon Tout le monde témoigne que Tu es bon Tu es bon, Jéhovah Tu es bon, tu es bon, tu es bon, j'ai au vin Tu es bon, 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 tu es bon Alléluia. Amen. Amen. Nous l'enlouer le roi, le roi, hé. Hé, hé. Victorieux est ce nom qui me donne la paix. Alléluia. Je ne peux m'en passer. Jamais. Oh, quel nom merveilleux. Victorieux est ce nom qui nous donne la paix. Je ne peux m'en passer. Oh, quel nom merveilleux. Victorieux. Tout est ce nom qui me donne la paix. Je ne peux m'en passer. Oh, quel nom merveilleux. Victorieux. Victorieux est ce nom qui me donne la paix. Je ne peux m'en passer. Oh, quel nom merveilleux. Quand je dors. C'est Jésus. Oh, repère. C'est Jésus. Quand j'ai la joie au cœur. C'est Jésus. Je ne peux m'en passer. Oh, quel nom. Oh, quel nom. Je ne peux m'en passer. Mon passé. Oh, quel nom. Oh, quel nom merveilleux. Est-ce que tu es prêt à louer le Seigneur dans la victoire ? Alléluia. 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 Quand j'ai la joie au cœur. C'est Jésus. Je ne peux m'en passer. Que le nom merveilleux. Glorieux. Ah. Je ne peux m'en passer. Oh, quel nom. On y va ensemble. Tout le monde. Quand je dors. C'est Jésus. Oh, repère. C'est Jésus. Quand j'ai la joie. Quand j'ai la joie au cœur. C'est Jésus. Tout le monde. Tout le monde. Je ne peux m'en passer. Oh, quel nom. Je ne peux m'en passer. Je ne peux m'en passer. C'est mon nom merveilleux. Est-ce que tu peux continuer de louer le roi, le roi ? Oui. Continuons de célébrer le Seigneur. Ah. Wow, 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 wow. Célébrons Jésus. Lou le. Ah. Célébrons le Seigneur avec des pas de danse, des tambourés et des cris de joie. Alléluia. Lou le. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie ? Alléluia. 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 Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Dis-le. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jamais. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Alléluia. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Mon frère. Mon frère, dis-moi au jour. Jamais. Si mon Dieu t'a laissé tomber. Jamais. Ma soeur, dis-moi, dis-moi au jour. Jamais. Si mon Dieu t'a laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé. Il ne m'a jamais laissé. Notre Dieu fidèle. Il est toujours avec moi. Alléluia. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Jésus ne m'a jamais laissé. Il a toujours été avec moi. Lorsque j'ai crié à lui, il m'a entendu et il m'a répondu. Il m'a exaucé. Il est l'ami fidèle. Celui qui n'a pourtant jamais. Son nom, c'est Jésus. Est-ce que tu peux penser des cris de prière ? Mon frère, dis-moi au jour. Jamais. Si mon Dieu t'a laissé tomber. Jamais. Maman, dis-moi, dis-moi. Jamais. Si mon Dieu t'a laissé tomber. Jamais. Papa, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Si Jésus t'a laissé tomber. Il ne m'a jamais laissé. Jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Avec moi. Il ne m'a jamais laissé. Il ne m'a jamais laissé. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. L'ami fidèle. Le Dieu qui ne déçoit jamais. Il est toujours avec moi. Hallelujah. Jésus ne nous laisse jamais tomber. Comment est-ce que quelqu'un qui est allé jusqu'à la croix peut te laisser tomber ? Comment est-ce que quelqu'un qui n'est pas resté dans la tombe peut te laisser tomber ? Comment est-ce que quelqu'un qui a arraché à Satan les clés du séjour des morts peut te laisser tomber ? Jésus avait l'occasion de nous laisser tomber sur la croix. Parce que là, c'était douloureux. Mais bien que c'était difficile, bien qu'il s'était crié, père, père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Jésus ne nous a pas abandonné. Ce n'est pas maintenant qu'il va t'abandonner. Vous savez, personne ne peut payer une seule goutte du sang que Jésus a versé. Et Jésus connaît le prix de son sang. Jésus connaît l'importance de son sang. C'est pour cela que dans cette situation que tu traverses, retiens cette parole qu'il a dit. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que tu le crois ? Est-ce que tu le crois ? Jésus est avec toi. Ne créez rien. Jésus est là. Dans ton foyer, Jésus est avec toi. Dans tes activités, Jésus est avec toi. Face à l'adversité, Jésus est avec toi. Dans tes combats, Jésus est avec toi. Et si Jésus est pour toi, qui sera contre toi ? Si Jésus est ton bouclier, qui sera contre toi ? Si Jésus combat pour toi, qui sera contre toi ? C'est pour cela que nous allons pousser des cris de joie. En signe de reconnaissance. Parce que Jésus est avec nous tous les jours. Alléluia. Nous pouvons nous rassurer dans la présence de Dieu. Parce que quand Dieu est loué et adoré en esprit et en vérité, il réagit. C'est pour cela que sa parole déclare qu'il siège au milieu de nos louanges. Il prend des décrets. Il décompte des situations. Et il a décidé de le faire par le moyen de sa parole. Alléluia. Et ce soir, c'est son serviteur, le pasteur Kouami Félix, qui sera le canal de bénédiction pour toi. Je n'ai pas entendu Amen. Alléluia. Le groupe musical va introduire ce moment. Le diable a été humilié à la croix. Alléluia. Satan, Jésus t'a dépouillé à la croix. Satan, Jésus t'a dépouillé à la croix. Satan, Jésus t'a humilié à la croix. Satan, Jésus t'a humilié à la croix. Satan, Jésus t'a dépouillé à la croix. Satan, Jésus t'a dépouillé à la croix. Satan, Jésus t'a humilié à la croix. Satan, Jésus t'a humilié à la croix. Le pouvoir vraiment changer de main. 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 La peur aussi a changé de temps La peur aussi a changé de temps Jésus a changé de temps Satan, Jésus t'a dépouillé la croix Satan, Jésus t'a dépouillé la croix Satan, Jésus t'a dépouillé la croix Satan, Jésus t'a humilié la croix Satan, Jésus t'a humilié la croix Est-ce qu'on peut se lever ? Est-ce qu'on peut pousser de plus de joie ? Est-ce qu'on peut se lever 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 ? La peur aussi a changé de corps Le pouvoir vraiment changé de corps La peur aussi a changé de corps Satan, Jésus t'a humilié la croix Est-ce qu'on peut chanter ensemble? C'est Dieu qui a fort On peut chanter, 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 chanter Est-ce qu'on peut chanter à la gloire de Christ? Celui qui a fort Il a accompli la réduction de la croix Il nous a rachetés 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 Je dis est-ce que j'en peux entendre Dieu l'a dit Dieu l'a dit Dis-le, dis-le, dis-le Dieu l'a dit Je règnerai Au milieu de mes ennemis Je règnerai Je règnerai Je règnerai Au milieu de mes ennemis Je règnerai Au milieu de mes ennemis Quelles que soient les œuvres des ténèbres Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui Que tu as déjà la victoire Je ne sais pas à qui je parle ce soir j'ai dit Quel que soit tout ce que Satan a orchestré Je veux que tu sasses Que le galiléen, le nazaréen A donné déjà la victoire au rachetés J'ai dit Est-ce que tu peux faire du bruit pour le Seigneur ? J'ai dit Est-ce que tu peux faire un grand bruit pour dire à Satan ? C'est terminé J'ai la victoire Alléluia A Dieu seul soit la gloire Seigneur nous te rendons Gloire et honneur Nous savons que nous sommes par toi En vérité Il n'y a rien sans toi La Bible dit qu'au commencement était la parole La parole était avec Dieu La parole était Dieu En elle était la vie Et la vie était la lumière des hommes Et à tous ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient en son nom La parole éternelle Yeshua A donné le pouvoir De devenir Enfant de Dieu Voilà ce que nous sommes devenus C'est pourquoi nous te louons C'est pourquoi nous te salmodions C'est pourquoi nous te magnifions Et c'est pourquoi nous t'acclamons Avec des cris de joie Parce qu'en vérité Tu es l'alpha et l'oméga Le lys de la vallée Le lion conquérant de ta vie On peut faire mieux que ça Alléluia Merci au groupe Alléluia Veuillez vous asseoir Notre Seigneur est vivant J'ai dit notre Seigneur est vivant Tu n'es pas venu assister simplement Tu es venu être un participant vivant De la célébration de notre Dieu Que Dieu nous bénisse Nous allons prendre nos Bibles Sans plus tarder en Luc chapitre 17 Luc chapitre 17 Luc c'est dans le Nouveau Testament Luc chapitre 17 Un passage que nous connaissons très bien Pour ceux qui sont très familiers à la Bible Luc chapitre 17 A partir du verset 11 Une histoire Très importante Une histoire vraie Pas un conte de fées Voilà ce que dit la Bible Jésus se rendant à Jérusalem Jérusalem Passait entre la Samarie et la Galilée Et comme Il entrait dans un village D'île lépreux Veint à sa rencontre Je tenant distance Ils élevaient la voix Et dit Jésus maître Et pitié de nous Dès qu'il les a vus Il leur dit Allez Vous montrez au sacrificateur Et pendant Et pendant Qu'ils y allaient Il arriva Qu'il fut guéri L'un d'eux se voyant guéri Rêvait sur ses pas Glorifiant Dieu A haute voix Il tomba Sur sa face Au pied de Jésus Et lui rendit grâce C'était un Samaritain Jésus prenant la parole Et dit Les dix N'ont-ils pas été guéris Et les neuf autres Où sont-ils Ne s'est-il trouvé Que cet étranger Pour revenir Et donner gloire à Dieu Puis lui dit Lève-toi Va Ta foi T'a sauvé Amen Lève-toi la tête S'il vous plaît Voici une histoire Que nous connaissons certainement Des histoires De ce genre Il y en a plusieurs Dans le Nouveau Testament Jésus Comme l'avons chanté Il a vaincu Satan A la croix Et c'est ici même Que j'ai composé Sous l'onction Du Saint-Esprit Ce cantique En vérité Satan A été dépouillé Mais vous savez Les chrétiens Ne sachant pas Continuer d'avoir peur En cette fin d'année Dis à quelqu'un C'est pas de moi Il parle Parle avec l'autorité Dis c'est pas de moi Il parle Tu ne peux pas continuer D'avoir peur D'un vaincu C'est que tu as un problème Satan N'est pas évanoui Satan a été vaincu Oui Ta manière même De dire Amen Montre que tu as un problème Avec lui Tu dis dans son coeur Pasteur quoi Mais tu vas me mettre Dans les problèmes Tu dis De crier Amen Et à la sortie Je veux que ton Amen Sois vivant Il a été vaincu A la croix C'est pas un débat C'est un fait accompli Amen Pendant son ministère Thérèse Donc Jésus A accompli des miracles Il a guéri des malades Il a ressuscité des morts Mais le summum De ces miracles C'est qu'il a Payé le prix A la croix Pour que vous et moi Nous soyons sauvés Mais pendant son ministère Thérèse Il y a eu des choses Que le Seigneur a accomplies Et ces choses là Nous laissent en voie Vous savez à chaque fois Que des hommes Et des femmes Ont rencontré Jésus Ils ont été En grande majorité 99% Ils ont été guéris instantanément Mais vous savez C'est important De comprendre Le principe de Dieu Et la pensée du Seigneur Il arrive des fois Où nous venons dans sa présence Et nous voulons Lui imposer Notre manière De voir la chose C'est quand l'église va mal Qu'on a une telle attitude Jésus il est appelé Sauveur et Seigneur On n'impose rien à un Seigneur Il est Seigneur Sur notre âme Seigneur Sur notre corps Seigneur Sur notre esprit Il est non seulement sauveur Mais il est le Seigneur De notre vie Donc un Seigneur On ne lui impose rien On lui propose des choses Pendant son ministère Il a rencontré Un certain Bartimé Qui a des filles de David Il a pitié de moi Jésus lui a dit Qu'est-ce que tu veux que je fasse Vous savez souvent Le Seigneur il pose des questions Il pose des questions Et quand tu ne comprends pas Tu ne comprendras pas Parce que quelqu'un Toi-même tu as de l'âge Tu vois quelqu'un qui est aveugle Il crie ton nom Et tu lui demandes Qu'est-ce que tu veux que je te fasse Mais parce que le Seigneur Il laisse la latitude A tout homme Qui vient à sa présence De lui demander Ce qui est nécessaire Dans sa vie Bartimé pouvait dire Seigneur C'est vrai je suis aveugle C'est vrai Seigneur Je suis aveugle Mais ce que je te demande C'est le salut de mon homme C'est pourquoi Jésus lui dit Que veux-tu que je te fasse Il pouvait demander autre chose Donc c'était pas bête De poser la question Il a guéri cet homme Il y avait une femme Qui perdait du sang Et pendant que Jésus allait Dans un programme Le programme de cette femme N'était pas prévu Mais voyez Comme notre Seigneur est Dieu Est-ce que quelqu'un comprend La pensée du Seigneur Regarde Peut-être que tu n'es pas Dans le programme du jour Mais je t'annonce Comme notre Dieu Un compatissant et miséricordieux Pendant qu'il sera en train D'aller dans le programme tracé Toi qui est rentré Par l'Esprit de Dieu Dans ce programme Automatiquement Le Seigneur te bénit Et te visite La femme n'était pas prévue C'était pas pour la femme Que Jésus allait Jésus allait chez quelqu'un Pour guérir son serviteur Mais la femme a été guérie Alléluia Alléluia Donc à chaque fois que des hommes Et des femmes Ont rencontré Jésus Ils ont été guéris sur le champ La Bible dit que C'est du lépreux Et c'est ce qui va Te choquer Ils rencontrent Jésus Etant malade Et ils sortent de la présence de Dieu Toujours étant malade Voilà le paradoxe Et c'est la question Que plusieurs se posent aujourd'hui Les gens disent Mais je suis allé Dans la présence de Dieu Et ce qui a amené Plusieurs A emprunter Des raccourcis En cette fin d'année Ca a amené Plusieurs à emprunter Des raccourcis Dans la marche avec Christ C'est pourquoi aujourd'hui Nous avons un peu de tout Dans l'église Des tricheurs Des menteurs Des voleurs à col blanc Des gens qui ont un pied Avec Jésus Un pied dans les loges Un pied avec Jésus Un pied Dans tous sortes d'orgies Mais ils sont là Comme des saints Les neveux du Christ Et quand tu le vois Tu lui donneras Dieu Sans confession Mais c'est un infiltré Un imposteur Et comme aujourd'hui Les pasteurs ont laissé le discernement Et ils disent que Bon ben écoute Quand quelqu'un vient avec de l'argent Et une grande fortune On oublie un peu Tout ce qu'il est On prend son argent Et on met un lieu sur Comment un homme peut-il être Rentré dans la présence de Christ Et sorti avec la maladie Avec laquelle il est rentré dans sa présence Ca arrive C'est pourquoi le thème de mon message Aujourd'hui Est intitulé Exécuter l'ordre Malgré L'incertitude L'incertitude Frère Jossot Il arrivera dans la marche Avec le Seigneur D'aller dans la présence de Dieu Avec une préoccupation Avec un souci Et ressortir de la présence de Dieu Parce que les vendeurs d'illusions Et ceux qui les écoutent Parce que certainement Certains sont nés pour se perdre Il les écoute et il leur dit Non c'est pas normal Que tu sois chrétien Né de nouveau Et que tu n'es pas encore Ton miracle Et que tu sois venu stérile Et depuis 10 ans Tu n'as pas ta dîme Et tes offrandes Et tu n'as pas encore Ce que tu es venu chercher C'est des vendeurs d'illusions Voici des 10 lépreux Des hommes ont été guéris Avant eux Des lépreux Comme eux ont été guéris Et des aveugles ont été guéris Des morts ressuscités Ces hommes rencontrent Jésus Ils ont fait au moins Des choses importantes La Bible dit Quand ils ont vu Jésus Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont tenus très loin Selon la loi lévitique Qui stipule que si quelqu'un Est lépreux Il doit être Mis en quarantaine Il ne doit pas s'approcher De ceux qui sont purs Donc ils étaient loin Ils ont respecté Ils se sont mis à trier Le nom de Jésus Pour dire maître Ils ont reconnu Jésus Comme maître Deuxième chose La troisième chose Ils ont dit à Jésus A pitié de nous Nous ne sommes pas dignes Nous sommes des rejetés En d'autres termes Ils ont respecté tout Mais ils sont venus Dans sa présence Et tant lépreux Et ils sont de sa présence Et tant lépreux Quel paradoxe Jésus ne les guérit pas Voici le problème aujourd'hui De l'église Les gens disent Mais écoutez Pendant qu'on était En train de lancer l'appel Ici pour LMTV Il y a quelque temps En arrière Quelqu'un m'a appelé Il me dit Pasteur quoi Mais je veux bien Tu vois Et pendant que je parle avec toi La puissance de Dieu est là J'aurais voulu que tu vois Quand le Seigneur va décanter Ma situation Ma situation Tu es un religieux Tu es un religieux Tu es un fanatique Tu n'as rien compris de l'écriture Ça va pas bien Tu n'as pas bien compris On attend que le Seigneur nous donne d'abord Il nous bénisse Qu'il nous donne ceci Seigneur tu vois Parce que quand le Seigneur va J'ai un projet Tu vois J'ai de l'argent quelque part Priez beaucoup Dites au directeur Qui va prier Qui va prier Tu parles de qui Non sérieux Tu parles de qui là On n'a que ton sujet là Rieux voyez J'ai une affaire de près de 100 millions Vous avez parlé de 200 millions Que l'MTVA Non ça c'est rien Ça c'est rien Priez Prenez du temps de prier Et si le Seigneur ouvre les portes Tu vois J'ai le Seigneur ouvre les portes Tu vois parce que Tu vois ce que j'ai dit J'ai dit je vois pas On parle au téléphone Tu me dis tu vois Tellement toi-même Tu es mélangé dans ta tête Il me dis tu vois Je vois quoi On parle au téléphone On est pas à la télé Le dit l'épreuve Il raconte Jésus étant malade Et il sort de sa présent Toujours étant malade Mais le Seigneur dit une chose Voyez dans la marche C'est très important D'obéir A l'ordre Que le Seigneur te donne Pendant que tu viens En sa présence Peut-être que le Seigneur T'a demandé quelque chose Parce que l'obéissant Vaut mieux Que les sacrifices Tériles On est à l'église On doit à l'église On serve le Seigneur On parle en langue On tombe en trance C'est bien C'est bon Mais où Où tu en es Avec l'obéissance à Dieu Le Seigneur va dire Quelque chose d'inhabituel Elle s'est dit l'épreuve Malgré leur politesse Malgré leur prière Malgré leur invocation Leur supplication Ils ont dit au Seigneur Seigneur Pitié de nous Tu vois Il leur dit Ecoutez Allez voir les sacrificateurs Mais Jésus les met en danger C'est comme quelqu'un te disait Mon frère Mon frère Je vais voyager J'ai pas encore le passeport Il dit Non Va à la report Attends moi là-bas Tu vas à la report comment ? Et toi tu vas à la report Tu l'attends Et les agents te demandent Tu voyages Il dit oui je voyage Il y a mon frère Qui m'a dit de l'attendre ici Vous avez un passeport Il m'a dit non De l'attendre ici Et qu'il arrive Non Je vais à Benjerville On va te diriger Mais avec Jésus C'est mieux d'être fou Pour Jésus Il dit On dit les preux Allez voir les sacrificateurs Pour les sacrificateurs On va les voir Pour deux raisons Soit tu vas pour Montrer Démontrer Révéler que tu es guéri Soit Et aussi Ils vont attester Qu'en vérité tu es malade Il y a deux choses Et si ils t'ont mis déjà en quarantaine Et que tu viens les trouver Avec la même lettre Après neuf ans Ou huit ans L'éternel a donné L'éternel a repris que son nom C'est ce qu'ils vont faire pour toi C'est l'offrande qu'ils vont te donner Donc Les dix lépreux C'est tellement qu'ils ont traîné les pas On comprend pourquoi Quand ils ont C'est en allant Ils sont venus dans la présence de Christ Avec la lettre Ils sont sortis de sa présence avec la lettre Regarde Tu peux sortir de la présence de Dieu Telle que tu es rentré dans sa présence Mais le problème avec Jésus C'est que C'est lui qui a le dernier mot Je croyais que quelqu'un avait compris Tant qu'il n'a pas dit Que c'est fini Et que Satan même vient pour mettre un point Non Jésus n'en est pas pour mettre virgule Dis frère qu'est-ce qu'il va faire Dis frère qu'est-ce qu'il va faire Si Satan met un point A ta vie A l'école On nous a enseigné qu'après le point La phrase qui vient commence par majuscule Je t'annonce que si Satan a mis un point A ta santé A tes finances A tes affaires Ce qui vient maintenant c'est une vie en majuscule La vie qui arrive Ce n'est pas une vie en minuscule Une vie qui n'est pas vue Une vie qui ne contemple pas la gloire de Dieu Mais ce sera Je dis à quelqu'un aujourd'hui La vie qui commence C'est une vie en majuscule Dis Satan Mes points en ma vie Pour qu'elle commence en majuscule L'a dit le point Vient dans sa présence lépreux Et ils sortent lépreux Certainement que Leurs parents Mille connaissance ont dit Vous avez appelé Jésus Oui on vient de le rencontrer Dis mais vous l'avez rencontré C'est que l'église tu y vas Tu apportes ta dîme Mon frère C'est quelle offrande J'ai pas donné à l'église Même pour la construction du temple Je me suis dépouillé Je te dis de quelque chose Je vis pas dans le péché Je sais pas dans quoi je me suis mis J'ai donné la dîme J'ai donné l'offrande Même un jour le pasteur Avait demandé une offrande sacrificielle Je sais pas trop ce que ça veut dire Mais j'ai donné Même quand j'ai donné ma femme Ma dîme chérie ne fais pas J'ai désobéi à ma femme Et j'ai donné cet argent Je croyais que Dieu allait décanter ma situation Voilà la religion On suit Jésus pour des choses matérielles On le suit pas par amour On ne lui donne même pas par amour On donne parce qu'on attend On veut faire un deal à un Christ C'est à dire on te donne 10 000 Vraiment Seigneur en retour donne moi 100 000 Vaut mieux envoyer ton argent à la banque Nous on lui donne par amour Oh 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 On lui donne par amour Il s'est sacrifié à la croix pour nous Est-ce que tes parents l'ont appelé pour rembourser ça ? L'a dit l'épreuve en sa présence Malade et sort de sa présence étant malade Mais c'était pas fini Regarde je vais dire à quelqu'un qui nous suit Même si depuis janvier jusqu'à cette heure Tu es allé dans sa présence Et tu as l'impression Parce que c'est ce que j'ai dit Exécuter l'ordre malgré l'incertitude Les 10 lépreux n'ont pas regardé le corps N'ont pas regardé le danger Ils sont allés voir ils partaient Ils ont exécuté l'ordre Quel est l'ordre que le Seigneur t'a donné ? Quel est le commandement que le Seigneur t'a donné ? Qu'est-ce que le Seigneur t'a demandé de faire ? Jésus n'est pas le Père Noël Tu as une responsabilité dans ce qu'il va accomplir dans ta vie Le prophète Elie rencontre une veuve Qui était sur le point de mourir de famine Et le prophète lui dit Le peu que tu as Et il dit Monsieur le prophète J'ai un peu de farine J'ai un peu d'huile Et je vais préparer ça Je vais manger mon enfant et moi Et puis tu vois après Je ne sais pas si je vais enterrer mon fils Après moi-même On va m'enterrer Le prophète lui dit Ecoute Tu vas obéir d'abord à Dieu Regardez frères et sœurs Dans la marche chrétienne Les véritables croyants Nés de nouveau ayant l'Esprit de Christ L'obéissance fait toujours la différence Tant que tu n'obéiras pas à l'ordre que le Seigneur t'a donné Peut-être que c'est une séparation avec le péché Peut-être que tu as de la rancœur, la nimosité dans ton cœur Le ressentiment dans ton cœur envers quelqu'un Mais tu fais semblant comme si tout était rose Mais le Seigneur t'a dit Va vers cet homme Acepte de mourir Acepte de mourir à ton honneur A ta gloire stérile A ta grandeur A grandeur Voilà ce que l'Église a laissé aujourd'hui On n'est pas prêt à l'évêque C'est celui qui a raison qui va vers celui qui a tort Nous avons tort Dieu est venu vers nous Vous comprenez ce que je dis ? Et c'est pourquoi le Christ dit Si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même Qu'il se charge de sa croix chargée C'est pas porter un morceau de bois Mais c'est d'accepter de perdre son honneur, sa dignité Pour que Christ soit élevé Les dix lépreux Jésus leur donne un ordre Il leur dit simplement Allez vous montrer au sacrificateur C'était un risque qu'il prenait Qu'est-ce que le Seigneur t'a ordonné de faire ? Avant que le miracle, ce que tu attends de lui ne s'accomplisse Il y a un ordre que tu dois exécuter C'est pourquoi il ne dit pas Mais je suis venu dans sa présence Et je n'ai rien compris Je suis venu avec mon problème Et ce que je constate On va vers la fin de l'année Et pasteur, je veux bien comprendre C'est pourquoi vous voyez pasteur Vous avez vu à la télé Vous avez parlé de l'argent L'argent de l'apporté à LMTV Mais tu vois, mon coeur est fermé Mais que ton coeur souffre ce soir Il y a un ordre que le Seigneur t'a donné Je me souviens de cette femme Elle m'a rendu son témoignage Vous savez, ici, LMTV est une vision Je ne suis pas en train de plaider quoi que ce soit C'est un fait établi Je ne suis pas là pour amuser la galerie C'est une vision Ce n'est pas une télévision pour télévision C'est un mandat divin qu'un homme a reçu de Dieu Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ? Et c'est pourquoi quand nous nous tenons ici Nous ne sommes pas là pour amuser la galerie Ou bien pour jouer Ou arrondir les boucles Non, nous venons là pour dire ce qui est écrit Et quand il s'agit d'annoncer Vous voyez, LMTV n'est soutenu Par aucune église Aucun ministère Aucune fédération Aucun état Que cela soit clair dans la pensée de tout le monde Et quand le Seigneur dit Viens et donne à cette vision Pour toi, tu vois l'homme Pour toi, tu vois un groupe de personnes Tu ne vois pas le Seigneur derrière Je t'appelle de fond Cette femme m'avait dit Il y a quelques temps en arrière, pasteur Quand vous avez lancé l'appel, tout ce que j'avais C'était 2 à 3 millions J'étais prêt à réaliser quelque chose Mais je suis allé me coucher, le Saint-Esprit m'a dit De donner cet argent Elle nous suit actuellement Elle a donné cet argent Elle n'avait plus rien Mais le Seigneur va sauver sa vie Frères et soeurs, écoutez-moi très bien Vous savez, c'est facile de dire des mensonges Mais dans la présence de Dieu C'est une tragédie de le faire La femme m'a appelé en antenne pour dire Pasteur Kwame Après avoir s'aimé dans cette vision Je pensais peut-être à recevoir des millions Mais ce n'est pas ce que le Seigneur a fait Mais le Seigneur va faire quelque chose Qui n'est pas mesuré financièrement Mais il va sauver mon âme d'une tragédie Un homme avec qui je priais Je ne pouvais pas imaginer que c'était un sataniste Écoutez-moi très bien Donc quand nous nous tenons ici pour dire Seigneur Donne Pour Lumière du Monde Télévision Ce n'est pas une mise en scène A l'heure où je vous parle Lumière du Monde, la télévision a besoin de 200 millions de francs Avant la fin de l'année Et depuis 10 ans LMTV vit par la pure grâce de Dieu Est-ce que tu peux aussi agir comme c'est dit l'épreuve ? Qui ont exécuté l'ordre du Seigneur Avant de voir le miracle s'accomplir dans leur vie N'attends pas d'abord d'avoir ce que tu attends D'être décanté, d'avoir une promotion, d'avoir de l'argent qui vient de l'extérieur D'avoir quelque chose de surnaturel Non ! Obéis d'abord à Dieu Dieu a mis un fardeau sur ton coeur Cette femme Devrait célébrer son mariage avec cet homme Et quand elle a fait cette offrande Quelques temps après, elle m'a appelé pour dire Pasteur, vous m'avez dit de vous appeler J'ai appelé J'ai prié avec elle Je leur ai dit Vous êtes marié Elle m'a dit Pasteur, je ne suis pas encore ma vie Elle lui fait présentation Prenez 3 jours de prière Le Seigneur va se révéler à vous Comme il s'est révélé à Salmon Cet homme qui était en Europe La femme était en Afrique du Nord Et ils étaient prêts Ce homme était vachemariche Mais après son offrande Le Seigneur se révèle à cette femme Que cet homme est un sataniste Et si elle se marie à cet homme Elle allait vendre son âme Voyez comment le Seigneur notre Dieu Peut ouvrir, peut bénir un homme de façon Vous savez la bénédiction de Dieu est éternelle Alors ceux qui nous suivent aujourd'hui Dites pasteur, c'est vrai tu parles, tu parles, tu parles, tu parles Mais moi je veux voir quelque chose de concret Voici quelque chose de concret L'a dit le propre Terminé frère et soeur Au exécuter l'ordre du Seigneur Ils auraient voulu être guéris comme battus Mais sur le champ on dit Alléluia Nous avons été guéris Nous avons crié vers toi Seigneur Et nous sommes guéris Ils sont allés avec un pincement au coeur Ils disent mais écoute Certainement que c'est l'aide d'entre eux qui leur a dit Le Messie va passer là et allons vers lui Il dit non je le connais Nous on est au campement ici J'ai entendu le témoin de Bartimé Je te parle de quelque chose Lui quand il te voit c'est en même temps Il dit est-ce que tu es sûr de ce que tu dis Mais je te parle de quelque chose Jésus il ne rate pas Quand il te voit si tu dis Seigneur guéris Arrivé là bas on dit tous ensemble unanimement Jésus 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 En pitié Ils ont crié ensemble Certainement l'autre qui a donné le code Quand Jésus dit allez vous montrer aux armeurs Tu vois Tu es menteur Ton type là tu dis quand on le rencontre La solution est là Je suis venu Ouais 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 solution Voilà mon doigt il y a encore le coucovière Et maintenant il nous met en Il nous guérit nous pour qu'on aille rendre témoignage Tu dis non Allez voir les sacrificateurs Depuis quand on fait ça Dis à ton frère il faut exécuter l'ordre d'abord On parle à quelqu'un dit faut exécuter l'ordre d'abord La Bible dit pour terminer Qu'est-ce qu'il dit pendant qu'ils y allaient C'est pendant qu'ils y allaient Que le miracle s'est opéré Alléluia 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 Pendant que tu seras en train d'obéir De te séparer de la fornication de l'adulté du mensonge De la dépravation du vol Quand tu seras en train de mettre de l'ordre dans ta vie Tu verras le miracle s'établir dans ta vie Ce que le Seigneur te demande c'est d'exécuter l'ordre Je termine avec l'histoire d'Abraham que vous connaissez En Genèse chapitre 12 Dieu parle dans le chapitre 11 Dieu parle d'Abraham Il vient de perdre son papa Abraham perd son père Le dernier verset du chapitre 11 Et puis au chapitre 12 Le premier verset Dieu lui dit Il dit à Abraham Va-t'en de ton pays, de ta patrie Laisse le monsieur d'abord Pleurer, tu ne viens pas pour le consoler Tu viens pour lui donner un ordre Regardez Il dit à Abraham Va-t'en de ton pays, de ta patrie Et de la famille de ton père Mais c'est Dieu lui-même sait qu'Abraham vient de perdre son papa Dieu sait ce que tu es en train de vivre Le problème n'est pas de s'apitoyer, pleurnicher Rester là, grincer les dents Oui, pasteur, j'ai bien compris le message Mais tu vois, ça fait des années Tais-toi ! Tais-toi ! Il y a un ordre que tu dois exécuter Mets de l'ordre, mets de l'ordre Tu raisons trop Dieu parle à Abraham Il dit à Abraham Va-t'en de ta patrie, de ton pays, de la famille de ton père A Dieu, je viens de perdre mon papa Tu n'as même pas un mot d'encouragement Voilà ce que certains auraient voulu Qu'on s'apitoie sur leur sort Oh, ça fait pitié Tu as fait combien de fois ce coup J'ai la chair de coq quand j'entends ça La chair de coq Non mais c'est toujours la chair de poule Il faut qu'on ait la chair de coq ou la chair de canard Et des chrétiens aiment ça Qu'on s'apitoie, que les gens pleurent avec eux Non, ce n'est pas dans ce cadre là Je dis à quelqu'un ce soir, relève-toi Le sueur naturel et la solution n'est pas loin Ce que le Seigneur te demande Exécute d'abord Il y a quelque chose que tu dois faire Mets de l'ordre Abraham est parti Dieu va bénir Abraham Dieu va accomplir Il dit Abraham Je rendrai ton nom grand Il n'a pas dit débrouille-toi avec les cadets Il dit Voyez c'est ce qu'on fait aujourd'hui On veut se rendre grand Pour Abraham Dieu lui dit je te rendrai grand Il dit à ton frère C'est de toi il va parler là Et devenu grand Je possède Tu posséderas rien Tu vas m'inscrire Que Dieu nous bénisse Aujourd'hui ce que le Seigneur attend de toi C'est d'exécuter l'ordre qu'il t'a donné Et l'ordre est diversifié Toi c'est de mettre peut-être de l'ordre dans ta vie Dans ta vie conjugale Pour certains dans ta relation avec les gens Peut-être pour rester quelque chose Aujourd'hui ce que le Seigneur attend C'est que tu exécutes l'ordre Quand tu exécuteras l'ordre Alors les choses seront accomplies Et je l'ai dit On va se lever Voyez pourquoi est-ce que comme je l'ai dit tout à l'heure L'MTV Qui est une vision Et qui aide l'église Le code écrit Quand je parle de l'église Je ne parle pas de l'église en Côte d'Ivoire seulement Parce que l'MTV comme vous le voyez derrière moi Elle vit dans plusieurs pays du monde Pour ne pas dire dans le monde entier Par le biais d'Internet aujourd'hui Que ce soit en Amérique, en Europe, en Asie, partout Dans tous les continents L'MTV est vue Mais vous voyez très souvent Beaucoup ne comprennent pas la vision de l'MTV Et quand on lance les appels de fond Les gens pensent que c'est pour nourrir un mortel Remplir la pense peut-être de quelqu'un Ou venir engraisser quelqu'un Non, il faut dépasser cette mentalité Et l'MTV depuis une décennie travaille Pour répandre l'évangile authentique L'évangile vrai Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui L'église dans le monde entier va très mal Aujourd'hui Ceux-mêmes qui sont des guides et des conducteurs spirituels On leur a un pied, un pied avec Jésus Un pied dans les loges Dans les sociétés secrètes Si ce n'est pas dans les sociétés secrètes C'est dans l'homosexualité Des pédés Des délinquants L'église va très mal Il faut avoir l'honnêteté de le dire Et l'MTV se tient là C'est pourquoi il n'est greffé à aucune fédération A aucune église Ce n'est pas la télévision d'une église C'est la télévision qui a été suscitée Comme une vision, un mandat divin Pour aider tout le corps de Christ C'est pourquoi je l'ai dit Et je termine en disant Que en cette fin d'année L'MTV a besoin de 200 millions de francs CFA Nous bénissons Dieu pour tous ceux qui ont appelé Et qui sont en train de donner Ne vous faites pas prier s'il vous plait Vous aussi vous pouvez agir comme c'est dit l'épreuve Vous avez fait des petits calculs vous savez Et analyser des choses vous savez que l'analyse trop poussée paralyse Il faut obéir Les 10 épreuves vous pouvez analyser S'ils cherchaient à analyser Vous allez les paralyser Vous n'allez pas être guéris Arrêtez d'analyser tout Et obéissez à l'ordre de Dieu Et vous verrez ce que le Seigneur va faire L'MTV a besoin de votre main d'association L'MTV a besoin plus que jamais Aide les églises dans leur vision Équipe les serviteurs de Dieu à travers Un programme spécial qui est organisé chaque année Ascension D Équipe les serviteurs de Dieu Équipe même des églises avec des groupes musicaux Des instruments, des guitares, des batteries L'MTV le fait Et pourquoi ne pas aider une telle télévision Il faut réfléchir ce soir Et je lance l'appel à tous ceux qui nous souhaitent partout dans le monde C'est le temps Ne restez pas dans vos salons Vous savez ce que L'MTV fait ? L'MTV est menacée d'existence Parce que les gens veulent Nous a mener à dire les choses dans le sang du poil Mais on ne peut pas accepter On ne peut pas se rallier C'est pourquoi ceux qui sont nés de Dieu Qui ont l'esprit de Christ Vous savez quelqu'un est venu ici Il a proposé un milliard Au directeur général Un milliard de francs CFA Je vous parle de quelque chose Et lui il va passer sur la chaîne Il va débiter des doctrines de démons C'est à dire des enseignements Qui vont égarer des millions de personnes Et le monsieur est allé prier Jésus lui a dit Ne prends pas cet argent Et pourtant on avait besoin d'argent Donc ce n'est pas les propositions qui manquent Le problème est qu'on a besoin de véritables fils de Dieu Qui vont donner l'argent qui sort Qui vient de Dieu Qui vient de la transpiration Mais pas d'autre chose Que Dieu bénisse les fils de Dieu parmi nous Et les enfants de Dieu Prennent acclamer très fort le Seigneur Nous allons prier On va lever les deux mains Et tu as compris ce soir ce que le Seigneur veut te dire Aujourd'hui à l'heure à laquelle tu suis Ce message Tu sais ce que le Seigneur te demande Exécute l'ordre qu'il t'a donné Malgré l'incertitude Malgré tout ce que tu es en train de voir Qui n'est pas probable Mais sache que le Seigneur est au-delà De ce que tes yeux ne voient pas Le miracle est encore possible Élève la voix et bénis le Seigneur Merci les chantres Allons-y Ne t'inquiète de rien Et n'aie aucune crainte Quelque soit ce que tu es en train de vivre Quelque soit les épreuves Quelque soit la difficulté Exécute l'ordre de Dieu Au pays à l'eau de Dieu Tu verras la main de l'égalité Tu verras la main de l'égalité Tu verras la main de l'égalité Tu verras l'action du Seigneur Manifesté dans ta maison Exécute l'ordre Lève l'aime et déclare Oui, je sais que je réussirai Je sais que je résisterai Quel que soit ce qui arrivera Ma vie est en aimer Avec Jésus, je le fais avec lui Avec lui, je résisterai Quel que soit ce qui arrivera Ma vie est en aimer Oui, je sais que je réussirai Je sais que je résisterai Quel que soit ce qui arrivera Ma vie est en aimer Avec Jésus, je le fais avec lui Avec lui, je résisterai Quel que soit ce qui arrivera Ma vie est en aimer Je veux que tu comprennes ce soir Pour terminer En vérité, rien n'est impossible au Seigneur Je ne t'ai pas compris Je dis rien n'est impossible au Seigneur Ce que le Seigneur attend de chacun de nous C'est que nous exécutions l'ordre qu'il nous a donné Et chacun dans son domaine et dans sa saison Je ne sais pas ce que le Seigneur t'a dit Je ne sais pas Mais pendant que j'étais en train de parler Je voulais donner une parole de connaissance Que Dieu m'a donné Il y a quelqu'un Je ne sais pas qui nous suit Ou qui est dans cette salle en présentiel Tu as fait un songe Et dans le songe Et ton sommet Et depuis un certain temps Cette douleur est manifestée dans ton corps Et cela a suscité la peur dans ton coeur Mais le Seigneur t'a dit que déjà Il faut que tu comprennes Qu'il est celui Qui est appelé Jéhovah Rapha Il a dit Je suis avec toi jusqu'à la fin des temps Et si tu es en présidentiel On baisse tous les mains Tu mets ta main sur ta tête Tu as fait un songe Et dans ce songe Tu l'ont t'a frappé Et depuis ce jour Tu as cette douleur Dans ta vie Et cette douleur a commencé à t'inquiéter Et cette douleur est née de ce songe Je veux que tu comprennes Que le Seigneur est vivant Que le Seigneur est vivant Et de la même manière Que les dix lépreux ont été guisants Je veux dire à quelqu'un Quel que soit tout ce que l'ennemi a saigné Dans ta vie Je veux que tu comprennes Que le Seigneur est vivant Quand le même y est aujourd'hui Éternelment Et ce que tu dois faire Ta responsabilité c'est d'exécuter Soit de te repentir C'est de te repentir Ou de te réconcilier Et le Christ Va accomplir Ce que tu attendais lui Quelqu'un venu avec une douleur ce soir Avec une maladie Qui défie la science Mets ta main simplement sur ta tête De la même manière Que les lépreux ont obéi A l'ordre établi Et pendant qu'ils le faisaient Ils ont été guéris Mets ta main sur ta tête Ils t'ont dit Que cette maladie Ne peut jamais être guérie Ils te l'ont dit Et cela aussi Enlever la paix Et la joie dans ton coeur Mais je veux que tu comprennes Que l'homme N'a aucun pouvoir De guérir un homme C'est le Galiléen Le Méchia Celui qui a vaincu la mort Et c'est pourquoi ce soir Soyez guéris Je dis soyez guéris Au nom de Jésus de Nazareth Je demande même spécialement aux chantres Lévez votre main droite comme ça vers ces gens Lévez vos mains Comme David est un chantre émérite Ces personnes Auprès de 5-6 personnes Lévez la main vers eux Je veux que vous compreniez Il y a un parmi vous C'est un problème de sang Mais Jésus a versé son sang Pour que ton sang soit purifié Et tu répartiras faire Les examens Et tu verras la grandeur du Christ Recevez la guérison Soyez guéris Soyez libérés Dans le nom puissant De Jésus Christ Nazareth De la même manière Qu'il a guéri ces lépreux Qui ont accepté D'exécuter l'ordre Qu'il leur a donné De cette même manière Ce jour Soyez guéris Soyez bénis Et retrouvez la joie de vivre Pour sa seule gloire Au nom de Jésus Vous tous Qui êtes dans une situation pareille Peut-être à travers un songe Ou à travers une situation mystique Mais je crois ce soir Que le sang de Jésus Est suffisamment vivant Pour ôter cette maladie Ou cette douleur Toute menace Contre votre vie Soit annulée Brisée Et rejetée Au nom de Jésus Toute âme forgée contre vous Soit nulle Et ne l'ont les fait Pour sa gloire Au nom de Jésus Christ Je termine en disant N'oubliez pas Ce que j'ai dit A la fin de ce message LMTV plus que jamais A besoin de vos prières De votre soutien Vous savez que Elle est en train Cette chaîne est en train De réaliser de grands projets Certains ont vu Il y a des programmes Qui arrivent Pour l'édification Du corps de Christ Mais donnons les moyens LMTV D'aider l'église Le corps de Christ Dans le monde entier Des pasteurs aujourd'hui Sont édifiés Des familles Ont été restaurées Et dont LMTV 200 millions de francs CFA Avant le 30 décembre Jésus est capable de le faire J'ai dit Jésus est capable de le faire Si seulement tu acceptes D'exécuter l'ordre Qu'il t'a donné Où nous verrons ensemble Comment LMTV Va avancer dans sa mission Que Dieu nous bénisse Et que sa grâce soit sur nous Au nom de Jésus Christ Quelqu'un dit Amen 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 On peut faire mieux que ça Si c'est pour le Seigneur Et pousser un cri de joie Nous sommes des adorateurs Quelque soit ce qui arrivera Ma vie est en ce qu'elle soit Ma vie est en ce qu'elle soit Ma vie est en ce qu'elle soit Sois ma vie, ma vie est au Seigneur. Sa parole est une lampe à nos pieds. Il vient de nous éclairer par le canal de son serviteur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur? Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens. Mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Je souligne, personne ne se prétendait propriétaire de ses biens. Alléluia! Quand Jésus t'a vraiment visité, tu ne considères plus tes biens comme étant le propriétaire. Quand Jésus t'a vraiment touché, tu ne considères plus tes biens comme étant le propriétaire parce que quand tu compares l'œuvre de la croix à tes biens, tu réalises que tes biens sont insignifiants. Quand tu compares l'amour de Jésus à tes biens, tu réalises que tes biens sont insignifiants. C'est pour cela que ne résiste pas à la voix de Dieu. Ne résiste pas à cet appel que le Seigneur lance. C'est un ordre divin, c'est un ordre que Dieu nous a donné tous pour que son œuvre avance à travers LMTV. Toi qui nous suis de toutes ces nations qui reçoivent LMTV, tu peux, à partir des consignes qui sont données au bas de ton écran, faire le geste, réagir, obéir pour permettre à Dieu de continuer de se manifester puissamment. puissamment. Alléluia. Nous n'avons pas idée des miracles que Dieu opère dans les maisons. Vous savez, il y a des hôpitaux où on regarde LMTV et il y a des malades qui sont guéris à travers les messages de LMTV. Il y a des prisonniers qui sortent des prisons après avoir regardé LMTV. Il y a des choses que le Seigneur fait qui sont innombrables. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et continue de bénir ceux qui, depuis le début, ont compris la vision et continuent d'être une grande bénédiction pour cette chaîne de télévision. Nous passons maintenant aux offrandes en compagnie du groupe Musical. Ly, c'est la bonne et la victoire. Voyez-tu, il m'a donné la victoire Il m'a donné la victoire Tous les jours, je t'adorerai Car pour ceux que j'étais, toi qui m'as donné papa Seigneur, je te dis merci Car pour moi, tu es venu me donner à la croix J'ai en bas, j'ai en bas, j'ai en bas Je suis, je suis, ouvrayeur Je suis partout, il n'y a personne d'autre comme toi Il y a en bas, j'ai en bas, j'ai en bas Allez, tu m'as donné la victoire Il m'a donné la victoire Voyez-tu, il m'a donné la victoire Il m'a donné la victoire Allez, Alléluia Allez, Alléluia Allez, Alléluia Venez voir ce que le Seigneur a fait pour moi Il a ôté mon charret, maintenant je suis libre Il est juste de dire Alléluia Il est juste de dire Alléluia À cause de Jésus, tous les jours je reçois Le double dout de bénédiction Sous ma vie Alléluia Le bonheur et la grâce me suivent Alléluia Il m'a donné la victoire Il m'a donné la victoire Voyez-tu, il m'a donné la victoire Il m'a donné la victoire Il m'a donné la victoire Allé, Alléluia Allé, Alléluia Allé, Alléluia Allé, Alléluia Si Jésus t'a donné la victoire, Vins dans son éloignement le vaincre. À force de Jésus, tous les jours je reçois Le double doux de bénédiction, Sous-Marie. Le bonheur et la glace suivent tous les jours. Il m'a donné la victoire. Le bonheur et la glace suivent tous les jours. Il m'a donné la victoire. Alleluia. 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 Sous-titrage ST' 501 Dieu nous a donné la victoire. Il nous a donné la victoire sur Satan et ses démons. Il nous a donné la victoire sur les œuvres de la chair. Il nous a donné la victoire sur nos ennemis. Il nous a déxer. C'est pour cela que nous disons Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as été béni dans la présence de Dieu? Oh, je n'ai pas entendu ton Amen. Est-ce que tu as été béni dans la présence de Dieu? Est-ce que le Seigneur t'a béni à travers des cantiques? Est-ce que le Seigneur t'a béni à travers le message de son serviteur? Est-ce que le Seigneur t'a béni à travers la sphère de louange et d'adoration qu'il a créée et déversée en ce lieu? C'est pour cela que nous allons acclamer le Seigneur pour tout ce qui a été fait. Et nous allons nous béni de vous parce que notre moment tire à sa fin. Bien, tu vas dire à ton voisin, le culte sur LMTV, c'est glorieux. Ok, maintenant tu regardes ceux qui sont devant pour regarder derrière. Dis à ton voisin de derrière, le culte sur LMTV, c'est glorieux. Et quand tu finis de dire le culte sur LMTV, c'est glorieux, tu lui dis que les bénédictions rattachées à ce culte soient ton partage. Bénis ton frère, bénis ton voisin, bénis le voisin devant, derrière. Prononce tes paroles de bénédiction, prononce tes paroles de bénédiction, prononce tes paroles de bénédiction. Non, parce que quand Dieu est présent, rien n'est fait au hasard. Alléluia! Nous allons terminer ce moment tout en réténant que quand Dieu donne un ordre, nous devons nous exécuter. Et ce soir, Dieu a donné un ordre. Partons pour exécuter cet ordre dans tous les domaines d'activité de notre vie. Allons et exécutons cet ordre que Dieu vient de nous donner. Nous allons tous ensemble prier pour recommander nos vies à travers ce que nous avons entendu comme message. Nous allons répondre à la parole de Dieu et prier pour notre départ, pour nos familles et pour notre semaine. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci parce que tu pars tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par le canal de ton serviteur. Tu as insisté sur le fait que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce que tu veux, c'est que nous soyons obéissants quand tu nous donnes des ordres. Nous soyons obéissants quand tu nous pars. Nous soyons obéissants quand tu nous demandes d'agir. Nous soyons obéissants quand tu nous demandes de nous lever. Dispose nos cœurs à t'obéir. Dispose nos âmes à t'obéir. Dispose nos esprits à t'obéir. Quelles que soient les circonstances, Quelles que soient l'adversité, Quelles que soient la difficulté, Donne-nous en toutes choses d'être dans l'obéissance. Parce que l'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. Maintenant que nous avons fini, Nous prions que tu nous raccompagnes et que toute âme forgée contre nos vies, Celles de nos familles, nos maisons, soit nulle et sans effet. Que toute âme forgée contre nos activités soit nulle et sans effet. Et que ta protection, ta muraille de feu, demeure notre partage. Sois avec nous à l'aller, soit avec nous au retour, Sois avec nous en toutes choses, Dans le nom de Jésus et le peuple de Dieu dit, Et le peuple de Dieu dit, Que Dieu nous bénisse. Nous restons dans cette position et nous allons dire merci à Jésus. Nous allons dire Seigneur merci pour tout ce que tu fais pour nous. Alléluia. Merci, oh Jésus, merci Merci, oh Jésus, merci Merci, oh Jésus, merci Toutes ces grâces, ils les viendissent dans ton nom, alléluia Merci, oh, merci, oh, Jésus merci Merci, oh, Jésus merci Merci, oh, Jésus merci Merci, oh, merci, oh, Jésus merci Merci, oh, merci, oh, Jésus merci, merci Merci, oh, Jésus merci Merci, oh Jésus, merci Merci, oh Jésus merci Merci, oh, merci, oh, j'ai du merci Est-ce qu'on peut qu'il s'aidait pas ? Vous dites merci à l'autre Nous disons merci Merci, oh, j'ai du merci Merci Merci